Maître Nadia Aïtzaï, bonjour. Bonjour Sourila, merci pour l'invitation. Alors nous allons aborder ensemble une question d'actualité qui agite la toile et la société tout en faisant valoir le principe sacro-saint de la présomption d'innocence puisque le parquet a engagé une enquête et qui est en cours actuellement. Alors droit et protection de l'enfant, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre législation est suffisante ? Je vais vous dire oui. Nous avons un arsenal juridique assez large qui protège l'enfant dans tous les domaines, civil, commercial, travail, pénal. En matière d'infraction aussi, vous avez la nouvelle loi sur la protection de l'enfance de 2015 qui protège l'enfant en danger. Donc il décrit les situations où l'enfant est en danger et donc sa prise en charge sociale par une enquête. D'abord si vraiment les parents sont dans l'impossibilité ou si le danger vient de la famille ou vient d'ailleurs. Donc il y a une enquête qui est faite par les SOMO, les services d'observation en milieu ouvert qui vont pouvoir permettre de dire par une enquête si réellement l'enfant est en danger et toute personne peut signaler ce danger que vivrait l'enfant ou dans lequel l'enfant est là. Et vous avez la deuxième protection qui est la protection judiciaire qui est celle de protéger l'enfant délinquant. L'enfant délinquant a des droits et donc il est protégé par ce que l'on appelle sa prise en charge. Lorsqu'il est en garde à vue, lorsqu'il est arrêté qu'il est en garde à vue, on est obligé d'appeler ses parents et de le faire assister d'un avocat, de lui faire faire un certificat médical, d'établir un certificat médical et de lui permettre de téléphoner, soit à ses parents, soit à ses avocats ou son avocat pour lui permettre donc d'être défendu. Voilà en fait globalement les droits de l'enfant ou la protection de l'enfant, on va la retrouver dans différents textes que sont le code civil, le code de la famille, le code du commerce, le code du travail, puisqu'on protège l'enfant qui travaille. On ne peut pas travailler à moins de 16 ans, on ne peut pas faire travailler un enfant à moins de 16 ans, sauf si on le prend comme un apprenti. Et alors là, on a la loi sur l'apprentissage. Et vous avez aussi cette protection pénale qui est présente dans nos codes. Mais Maître Heidzai, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, pour aller dans la précision, par le danger ? Quand on parle de droit et protection, le préjudice physique et moral s'entisent tous deux pris en charge de la même façon, ou alors on ne prend plus en compte la violence physique au détriment du préjudice moral ? Alors bon, si c'est un préjudice physique, c'est une maltraitance, c'est visible, cela relève carrément du code pénal, puisque l'enfant a été victime d'une agression, de coups et blessures, et donc qui peut constater ces coups et blessures ? C'est le médecin légiste. Donc, mais il faut, si cette maltraitance est faite dans la famille, il faut que, ou la mère, ou le père, ou un membre de la famille dénonce cette maltraitance. Donc, ou l'enseignant aussi, parce que l'enseignant peut être celui qui va constater ces coups, cette maltraitance, et donc il faut qu'il signale. Et lorsqu'il y a ce signalement, donc il y a la procédure qui est mise en branle. Ça, c'est les coups et blessures. Après, vous avez d'autres situations où l'enfant peut être en danger, elle peut être morale, on peut utiliser l'enfant à la mendicité, on peut ne pas soigner l'enfant, on peut ne pas envoyer l'enfant à l'école, tout ça, ce sont des situations qui mettent en danger la santé physique et morale de l'enfant, et le code de la protection de l'enfance, en fait, les détermine. Les détermine, l'enfant est en danger moral. Alors, après, est-ce qu'il peut, on peut le maintenir dans la famille, ou on peut l'extraire de la famille pour le mettre dans une autre famille d'accueil, ou alors dans un centre. Et là, il y a tout un mécanisme qui est mis en branle, les SOMO, le juge des mineurs, parce que c'est le juge des mineurs qui va prendre la décision finale, qui est celle de protéger l'enfant, de l'éloigner des parents si possible, et puis de condamner. Bien sûr, après que l'enquête est vraiment déterminée, que l'enfant était en danger, qu'il a subi un acte ou une infraction. Mais avec l'évolution de certains phénomènes que nous observons aujourd'hui, certaines formes de criminalité qui sont passées du réel vers le cyberespace, faut-il adapter la législation en tenant compte de ces nouvelles mutations technologiques, puisque certains aujourd'hui experts dans, bien sûr, les droits des enfants, appellent carrément à mettre en place un véritable code de l'enfance. Maître Heitzay ? Mais vous savez, il faut revenir au code pénal. Le code pénal a incriminé ce genre d'infraction. l'utilisation de l'enfant, l'utilisation de l'image de l'enfant, l'utilisation de l'enfant aux images pornographiques, à la pornographie, à l'utilisation sexuelle. Donc tout ça existe dans le code pénal. Donc il suffit tout simplement que ça soit diffusé, vulgarisé, pour que l'on sache que dès que l'on utilise un enfant, donc à des fins sexuelles, à une utilisation, à une activité commerciale sexuelle, eh bien la personne qui en est l'auteur sera sanctionnée. Ça peut venir de la famille, ça peut venir d'un réseau. Il y a la traite aussi, il y a la traite des enfants. Elle ne touche pas uniquement les migrants, elle peut toucher aussi nos enfants algériens, qui est celle d'utiliser un enfant, d'exploiter un enfant économiquement, mais qui peut se terminer par une exploitation sexuelle, qui peut aller vers une exploitation sexuelle. Tout ça est dans le code pénal. Donc je vous dis que cette protection est globale. c'est vrai qu'on va la retrouver dans beaucoup de textes, mais effectivement, vous avez raison, si on doit cerner et dire que la protection doit être globale, elle ne doit pas uniquement concerner l'enfant en danger moral ou l'enfant délinquant, il faut que j'élargisse mon champ de protection, qui est déjà pris en charge par le code de la famille, par le code de commerce, par le code civil, parce que l'enfant a des droits, a des droits civils, a des droits politiques, a des droits économiques, sociaux, et d'où tire-t-il tout ça ? Il tire ça de la Convention des droits de l'enfant, que l'Algérie a ratifiée, et vous allez les voir, tous ces droits sont disséminés dans notre législation. Les droits civils, c'est le droit au nom, à la nationalité, à une famille, à être prise en charge, à être élevée, à être éduquée, à aller à l'école, à être scolarisée, à soigner, à le prendre en charge, et à le protéger aussi, cette protection spéciale, qui est celle d'une protection contre les abus sexuels, physiques et autres. Mais quand vous parlez de l'utilisation, de l'image de l'enfant, quel mécanisme aujourd'hui, les législatives mettent en œuvre pour protéger les enfants contre toute forme de manipulation, d'où qu'elles viennent, particulièrement les manipulations politiciens dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, et nous constatons, et nous observons dans la société ? Alors, vous savez, la Constitution affirme que l'enfant est protégé par l'État et la famille. Voilà les deux institutions qui protègent tout d'abord, et en premier lieu, l'enfant. C'est d'abord la famille. Ce sont les parents. Les parents sont responsables. Lorsqu'une famille est unie, c'est le père qui est tuteur. Donc, c'est lui qui doit surveiller l'enfant, c'est lui qui doit contrôler l'enfant, et c'est lui qui ne doit pas utiliser l'enfant à des fins personnelles ou à des fins qui pourraient lui permettre d'arriver à obtenir quelque chose. Maintenant, lorsque la famille est disloquée, et on l'a vu dans beaucoup de cas que nous connaissons aujourd'hui, c'est la mère qui est gardienne, c'est la mère qui est tutrice, c'est elle qui a le droit de surveillance et de contrôle. Et donc, si l'enfant a subi des dommages, subi un acte ou une violence, elle est celle qui sera son représentant légal, comme le serait le père lorsque la famille est unie. Maintenant, si l'enfant lui-même a commis un acte délictueux, c'est la mère qui est responsable, parce que cet acte délictueux aura pour effet la commission d'un dommage, elle en est responsable civilement. Et là, le code civil est très clair lorsqu'il dit qu'il y a la protection des droits inhérents à la personnalité. On protège les droits inhérents à la personnalité. Et lorsque ces droits sont violés, parce qu'on nous aura causé un dommage, eh bien, il y aura réparation. Et parmi ces droits qui sont violés aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'utilisation abusive de l'image d'un enfant ? Est-ce que quand un enfant est interpellé, l'identité et l'image des mineurs doivent demeurer secrètes ? Est-ce que, par exemple, quand on utilise via des réseaux sociaux, via les médias, l'image d'un enfant, on doit impérativement la flouter, surtout quand il est mineur, qu'il a seulement 15 ans ? Alors, l'article du Code civil qui dit, parce que dans d'autres législations, le droit à l'image, je parle de législation étrangère, le droit à l'image est bien précisé et protégé dans le Code civil. Il y en a qui n'en parlent pas du tout. Alors, nous, dans notre Code civil, je reviens à cet article qui dit que celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté. Alors, les droits inhérents à sa personnalité, c'est le droit à l'image. C'est le droit à la protection de l'intégrité physique et morale. C'est le respect de sa vie privée. Parce que, quoi qu'on dise, même l'enfant a droit au respect à sa vie privée. Et ça, c'est la Convention des droits de l'enfant qui nous l'affirme et qui l'impose aux États. Donc, même le droit à l'image. Alors, à partir de cet article-là, du Code civil, qui parle des droits inhérents à la personnalité, on va aller au Code pénal algérien qui, dans un article, lui, protège le droit à l'image. En le protégeant, elle sanctionne toute personne qui utilise une image sans autorisation de la personne. Et effectivement, et même adulte, mineur ou adulte, même un adulte peut refuser à ce que son image soit diffusée dans les réseaux sociaux ou dans un journal. Et là, nous sommes dans le cas d'un mineur. Le mineur, si son image doit être diffusée, il faut flouter parce qu'on n'aura pas eu l'autorisation des parents. Mais si on n'a pas flouté et qu'on a eu l'autorisation des parents, on peut diffuser cette image. Mais la protection de l'image, qui doit agir pour protéger l'enfant mineur ? La justice ou l'autorité suprême en charge des médias ? Puisqu'on a vu des images d'un enfant circuler sur la toile et circuler au niveau des médias avec bien sûr des préjudices qui peuvent porter atteinte à sa vie privée à l'avenir parce qu'il a aujourd'hui 15 ans, demain il aura 20 ans et après il aura 30 ans. D'abord, parce que c'est une atteinte à la vie privée, c'est la personne elle-même qui doit déposer plainte. Le mineur ? Non. Ou le parent ? Non, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire la distinction. Entre l'adulte, parce qu'on aura utilisé cette image et le mineur dont on aura utilisé l'image et ici c'est son représentant légal qui doit déposer plainte parce que c'est lui qui le protège. C'est lui qui a une autorité sur lui, une autorité juridique. Il a la tutelle, voilà, nous parlons de tutelle dans le droit algérien, on parle de puissance paternelle et cette puissance paternelle est aujourd'hui détentrice par, est exercée par le père lorsqu'il y a une famille, lorsqu'il y a un divorce, c'est la mère. Parce que la tutelle lui aura été transférée. Donc c'est elle qui doit déposer plainte. Et c'est elle qui déclenchera l'action publique. Et l'action publique ensuite où les autorités judiciaires doivent appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais dans cette application de la loi, bien sûr, il y a une présomption d'innocence, il y a une enquête, il y a les dires. C'est vrai que dans l'affaire que nous suivons depuis quelques jours, la première image qui a été diffusée sur les réseaux sociaux a été une image choquante, une image qui a choqué tout le monde parce que l'enfant lui-même était en état de choc. Ensuite, est-ce que ce qui lui est arrivé est vrai ou pas ? Ça, c'est l'enquête qui le dira. Ça, c'est l'interrogatoire, l'audition de l'enfant qui le dira. Et cette audition, elle doit être faite donc de manière bien encadrée, ordonnée parce que c'est un mineur. Et d'ailleurs, le code de la protection de l'enfant. Lorsqu'on parle d'agression sexuelle, l'audition est faite filmer. Elle est faite filmer. Elle est encadrée. On filme. On filme l'enfant qui prétend avoir été agressé sexuellement. Or là, nous sommes dans des déclarations où on ne sait pas s'il y a eu abus. Les certificats du médecin légiste disent on n'a rien constaté. On n'a pas constaté d'acte contre nature. Mais avoir tiré une conclusion comme celle-là et ensuite dire l'enfant a refusé de se faire ausculter. Donc, je pense que à cette étape-là, puisque c'est passé au niveau du juge des mineurs, le juge des mineurs l'a entendu. À cette étape-là, pardon, je pense que une expertise médicale et psychologique aurait dû être ordonnée. Maître Nadia Hetzel, quand on parle bien sûr de certains abus, de certains dépassements, de l'utilisation abusive de l'image de l'enfant qui est contraire au principe bien sûr de protection de l'enfant, quand on parle aussi de faire valoir un peu le principe sacro-saint de la présomption d'innocence, est-ce qu'on a le droit aussi de divulguer le nom de l'enfant sur les médias et les plateaux de télévision ? En principe, non, sauf autorisation, encore une fois, des parents. Sauf autorisation des parents et sauf si cet enfant est accompagné des parents. Donc, c'est là où il faut faire attention aussi à cette manipulation par les parents. Utiliser un enfant pour dénoncer une situation arbitraire que vivrait la famille ou autre. Ça, il faut être vraiment très prudent. C'est pour ça que l'enfant doit être au centre de nos préoccupations. L'enfant doit, on doit le traiter comme une personne et le protéger en tant que tel. Je vous le disais tout à l'heure, il a des droits, il a des droits humains et il peut s'exprimer. Donc, en s'exprimant, l'enfant peut dire des choses. Il faut savoir prendre l'enfant, discuter avec cet enfant pour qu'il puisse dire des choses. Parce que la Convention des Droits de l'enfant nous dit l'opinion de l'enfant est importante. Et d'ailleurs, toute décision qui peut être prise pour l'enfant, elle doit être prise avec lui. Et lui peut donner un avis sur les décisions que l'on peut prendre pour lui. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, et c'est ce que nous avons toujours demandé, c'est qu'il y ait une spécialisation des juges des droits de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le juge des mineurs peut être à la fois juge d'instruction et juge des mineurs. Et ça, ça ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait un juge des enfants spécialisé dans ces affaires-là qui, je ne vais pas vous dire qu'il peut avoir un certain âge. Peut-être, oui. C'est comme pour les affaires familiales. On a demandé à ce que ces juges-là puissent être pourvus d'une connaissance approfondie, sociologique, psychologique, parce que vous avez des interrogatoires qui doivent être pris de façon à ce que l'enfant ne soit pas choqué. Mais dévoiler les noms, c'est le principe aussi qui est à consacrer aux prévenus ou aux inculpés puisque dès qu'ils sont présumés, tant qu'une instruction est en cours, on n'a pas le droit par morale de divulguer les noms. Alors, aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé un peu de l'interrogatoire. L'interrogatoire, l'interpellation des mineurs doit se faire impérativement en présence de son parent, de son tuteur et d'un avocat qui doit être désigné. Alors, l'interpellation, si elle a été faite dans la rue et qu'au moment d'un mouvement de foule est amené au commissariat, le commissariat doit impérativement, selon la loi de 2015 sur la protection de l'enfant, appeler le représentant légal, trouver, où qu'il soit le représentant légal, le faire accompagner d'un avocat et permettre à l'enfant d'appeler. Parce que c'est au moment doit se faire en présence du parent. Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Il me semble que c'est ce qui a été fait. Et après cela, après cela, faire en sorte, parce que les droits humains, c'est là que ça s'exerce. C'est là que ça s'exerce. Quand on parle du respect de la personne, du respect de l'intégrité physique, c'est d'essayer de contrôler à ce qu'il n'y ait aucun dépassement, aucun abus, aussi bien dans l'interpellation que dans l'interrogatoire. Parce que dans l'interpellation, on l'a vu dans tous les pays du monde, il y a souvent quelques abus, quelques dépassements. Et donc, il y a aussi cette prise en charge à faire. Il y a aussi cette... je ne vais pas dire, mais apprendre à comment interpeller les gens, les arrêter. Parce que même dans l'arrestation, il y a des gestes qui permettent d'arriver au respect de la personne humaine. Comment mettre les menottes, comment interpeller la personne, comment la sortir de la maison, ne pas utiliser de gestes brutaux. C'est tout ça. mais tout ça, on est dans un apprentissage de comment on doit traiter avec une personne que l'on considère comme étant quelqu'un qui aurait fait un acte. Mais, elle est quand même présumée innocente. Et c'est cette présomption d'innocence qui fait que on doit la respecter et on doit la... disons, traiter avec elle de manière de manière normale, en fait, sans brutalité, sans dépassement. Mais cette présomption d'innocence aujourd'hui avec les événements que nous connaissons, est-ce que ça vous semble être un principe qui est aujourd'hui respecté ? Puisqu'on est innocent jusqu'à la preuve de la culpabilité. C'est ça le principe de la présomption d'innocence. Écoutez, quand il y a une enquête qui se fait, il y a des dires et des informations et des preuves qui peuvent être données des deux parties. De celle qui est poursuivie et de celle qui poursuit. Ensuite, c'est au niveau du juge, du tribunal, de l'audience qu'on déterminera si au vu du dossier et au vu ensuite de la qualification de l'infraction, si réellement les éléments de l'infraction sont réunis pour dire que cette personne est coupable ou non coupable. Et là, ensuite, vous avez les plaidoiries des avocats qui, eux, vont tout faire pour déqualifier parce qu'on est dans la déqualification de l'infraction et faire en sorte que le prévenu soit, le prévenu qui est toujours encore présumé innocent, même devant le tribunal, même devant le juge, les avocats vont tout faire pour qu'il soit relaxé. Maintenant, par exemple, si on revient à l'utilisation de l'image, bien sûr, qui n'a pas été flouté, c'est contraire aux principes d'éthique et de déontologie, bien sûr, qui régissent le métier également de la presse, mais si on parle par exemple de la toile, est-ce que c'est le même principe qui doit s'appliquer ? Ah oui, oui, absolument, oui, tout à fait, c'est le même principe parce que vous avez la loi qui vous dit d'abord le code pénal est clair, il est précis, l'article 303 qui a introduit dernièrement, ça fait pas longtemps depuis que cet article-là a introduit la protection de l'image, il punit toute personne qui conserve, porte ou laisse ou portée à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit tout enregistrement, toute image ou document obtenu à l'un des actes donc prévus à l'article 303 toujours qui dit il ne faut pas publier une image sans l'autorisation de la personne et on fait la distinction entre une personne publique dont on n'utiliserait l'image sur les réseaux sociaux ou autre celle-là est permis mais utiliser une image de cette personne publique alors que c'est une image prise dans un endroit privé celle-ci a été faite donc publiée sans son autorisation c'est sanctionné et c'est pareil pour l'enfant l'enfant si on utilise son image sans l'autorisation de ses parents et bien tout instrument utilisé pour divulguer cette image ou pour faire circuler cette image sont sanctionnés sont poursuivis ça peut être un journal ça peut être les réseaux sociaux ça peut être les personnes qui ont publié la vidéo sans la permission des parents de l'auteur d'ailleurs dans ce cas-là la maman a dit j'ai donné l'autorisation pour que l'image de mon fils soit sur les réseaux sociaux oui mais dans le cas de préjudice est-ce que les parents peuvent aussi saisir la justice absolument c'est un dommage c'est les droits inhérents à la personnalité c'est un droit c'est une violation de l'image c'est une violation de la personne et un dommage un préjudice a été occasionné le représentant légal peut déposer plainte pour responsabilité de l'organe qui a utilisé cette image-là sans autorisation du représentant légal et donc il y a une réparation civile est-ce que aussi l'autorité suprême en charge des médias comme par exemple la RAF doit agir impérativement face à ce type de dépassement ah oui bien sûr la RAF est saisie elle est souvent saisie d'ailleurs lorsque les télévisions utilisent ou font passer des documentaires ou utilisent des personnes elle a déjà fait elle a déjà intervenu pour dire attention pas de dépassement concernant donc l'atteinte à l'intégrité ou à la dignité il faut le respect de la vie pas d'atteinte à l'image mais est-ce qu'on peut considérer que cette affaire peut servir de jurisprudence pour revoir la législation qui est en cours actuellement et prendre en charge tous ces aspects-là parce que ce qui est relevé c'est que le diable est dans le détail le détail est important de le mentionner dans une législation pour éviter tout dépassement ou tout dérapage vous savez le détail alors quand on parle de jurisprudence ça veut dire que les tribunaux ont déjà dégagé tous les éléments concernant ces infractions ça veut dire qu'ils sont impuissants non non pas du tout non pas du tout mais le code pénal a donné les éléments il a décrit il a défini ils sont là les éléments qui définissent l'infraction concernant le droit à l'image sont dans l'article 303 donc bis du code pénal il y a le consentement il y a l'autorisation quand il y a un défaut de consentement un défaut d'autorisation quant à la publication d'une image ou d'une vidéo et bien il y a sanction parce qu'il y a eu dépôt de plainte par le représentant légal alors question de l'auditeur puisque l'enquête est en cours pourquoi tout ce tapage médiatique autour de cette affaire est-ce qu'on peut parler qu'il y a une volonté insidieuse de manipulation maître Heidzai c'est la question de l'auditeur alors je vais je vais vous répondre par le fait que lorsque ça a débuté ça a débuté dans un sens noble qui était celui de dire l'enfant a dit avoir été agressé donc il faut prendre en charge rapidement l'affaire et de suivre mais il aurait fallu que la mère dépose plainte rapidement pour que cette affaire-là soit prise en charge donc par les services de sécurité et la justice ensuite est-ce qu'il y a eu manipulation je pense que c'est pour ça que je vous dis il faut remettre l'enfant au centre de l'affaire est-ce qu'il a été manipulé ou pas lui il dit non parce qu'il a été interviewé il dit non est-ce que ceux qui ont utilisé ces images font dans la manipulation moi je ne crois pas c'est une c'est une forme de communication c'est pour ça que cette forme de communication doit amener les services de la justice ou autres à mieux communiquer à mieux communiquer sur ces affaires-là alors vous avez dit nous avons une armada de textes et de lois qui protègent le citoyen algérien est-ce qu'on peut considérer qu'il y a parfois des dépassements sur le terrain écoutez on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des dépassements maintenant c'est comment prendre en charge ces dépassements et il y a des mécanismes il y a des mécanismes moi si on me dit un policier a abusé de son pouvoir a dépassé donc ses prérogatives il y a des moyens de le poursuivre si je vais dans un commissariat et que le commissariat par solidarité ne veut pas prendre ma disons ma plainte et bien je vais à la DGSN la DGSN ont des inspecteurs ont des services ont des directions donc voilà il faut que l'on sache que chacun de nous a des droits que ces droits sont protégés dans leur exercice et lorsqu'il y a des dépassements il y a des mécanismes de protection donc ces mécanismes de protection qui sont le dépôt de plainte ensuite la justice mais il faut effectivement que cela soit pris de manière objective et de manière à ce que l'affaire soit traitée objectivement et de manière impartiale parce que c'est là où l'on attend les décisions aussi bien de la magistrature que de la plainte ou de l'instruction alors cette affaire de ce garçon est utilisée à des fins politiques par toutes les parties malheureusement signe d'une immaturité politique c'est le commentaire de l'auditeur qu'est-ce que vous en pensez maître Nadia Etzay parce que vous avez dit il faut placer cet enfant qui n'a que 15 ans au coeur de tout oui je le redis je le redis l'état est au dessus de tout la loi est au dessus de tout l'état est régulateur et protecteur de nos droits il faut que lui-même ou que ses institutions sachent se mettre au dessus de ces manipulations les manipulations il y en aura effectivement de part et d'autre mais qui doit mettre fin à ces manipulations et bien c'est celui qui prendra la décision finale qui est le juge qui est le juge donc il y a cette instruction il y a cette communication aussi qui doit être faite de manière objective par le procureur chargé de l'affaire venir dire faire une conférence de presse et ça commence à entrer dans les mœurs mais je pense qu'il faut qu'elle soit améliorée pour qu'elle ne laisse pas de doute il faut former les journalistes aussi parce que les journalistes sont dans le scoop et en allant parce que nous n'avons pas de journalisme d'investigation et en allant à la recherche du scoop il y a souvent des dégâts qui sont faits parce qu'eux aussi manipulent donc tout le monde manipule et c'est pour ça que je dis moi je sors l'enfant je ne prends que l'enfant c'est ce qui m'intéresse et moi je prendrai cet enfant là une expertise un suivi je le sortirai hors champ pour que je puisse le considérer comme une victime et de prendre les mesures adéquates pour pouvoir le protéger maître Nadia Aitza et merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à bientôt merci à vous merci merci à vous